Salut tout le monde, une nouvelle vidéo où on va faire une petite rétrospective, un petit retour en arrière sur un auteur en particulier. Et aujourd'hui, mon choix s'est porté sur Minetaro Mochizuki, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement. C'est un auteur que j'ai connu, que j'ai découvert avec Dragonhead il y a longtemps. Parce que c'est vrai que Dragonhead était un manga qui m'intriguait beaucoup, déjà par son titre assez étrange, et puis par les couvertures des mangas. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé Dragonhead, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne il y a longtemps. Dragonhead qui est un manga post-apocalyptique, très 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 sombre, dans tous les sens du terme, aussi bien sur le plan thématique, scénaristique que visuel. C'est un manga qui s'appuie beaucoup sur le contraste, sur une grande utilisation de l'encre noire, quasiment omniprésente, avec les personnages qui sont toujours sales physiquement, parce qu'ils évoluent dans un monde comme ça post-apocalyptique. Donc Minietaro Mochizuki, des Dragonhead, on découvre que c'est un auteur qui aime, qui se porte beaucoup sur les personnages, qui a souvent un casting, si vous me permettez l'expression, un casting de personnages assez restreint, puisque dans Dragonhead, finalement, l'histoire tourne autour de deux ou trois personnages grand maximum, et puis les autres personnages sont plus ou moins des figurants. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres mangas de Minietaro Mochizuki, que ce soit, par exemple, Chizakobe, où finalement l'histoire, pareil, elle tourne autour de deux personnages principaux. Alors, Chizakobe, pareil, il me semble que j'avais fait une vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse, mais c'est un manga que je vous recommande vraiment chaudement, et c'est un manga qui parle de drame humain, et qui gravite, comme je le disais, autour de deux personnages, qui vont se rencontrer, et comme le manga est court, je ne veux pas vous en dire beaucoup, parce que je ne veux pas vous gâcher la lecture, comme je le disais, il y a une vidéo sur la chaîne, si vous voulez en savoir plus, mais c'est un manga, je vous recommande chaudement. Et chose intéressante, en parlant de Chizakobe, mais on pourrait aussi parler de Tokyo Kaido, je vais en parler dans une minute, c'est que le style vraiment visuel de Minetaro Mochizuki, c'est vraiment, vraiment, je trouve, affirmé avec ces mangas-là, donc Tokyo Kaido, Chizakobe, et on pourrait aussi parler de L'île aux chiens, qui est une adaptation en manga du film, en un seul volume. Il a cette patte visuelle très, très, très reconnaissable, il suffit de voir une seule planche, une seule case, et on sait tout de suite qu'il s'agit de Minetaro Mochizuki, et comme vous le savez peut-être, pour moi, ça c'est un gros, gros point fort chez les mangakas, je ne supporte pas les mangas qui n'ont aucune identité visuelle, les mangas qui recyclent toujours les mêmes, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de patte reconnaissable, pour moi, c'est toujours un gros point noir, et Minetaro Mochizuki, c'est complètement l'inverse. Bien sûr, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est les goûts et les couleurs, mais il a cette spécificité d'avoir un dessin très, très, très limité dans l'espace, et très figé, et ça donnerait presque la pression de lire un roman photo, alors je ne sais pas si les plus jeunes savent ce que c'est qu'un roman photo, je vous laisserai aller voir ça, mais moi, c'est ce à quoi ça me fait penser, en fait. Donc des personnages qui sont vraiment arrêtés dans l'espace, il n'y a pas une sensation de mouvement qui est vraiment évidente. Alors encore une fois, je comprends tout à fait que ça puisse ne pas plaire, ou que ça puisse rebuter, moi ça ne me dérange pas du tout, surtout que c'est combiné à un dessin, enfin, ce n'est pas que c'est combiné, c'est que le résultat d'avoir cette idée de fixation dans l'espace, ça permet d'avoir un dessin qui est très, très, très propre et très lisible. Rien ne vient, en fait, parasiter le dessin, pas de ligne de mouvement, pas d'idéogramme énorme par-dessus le dessin. Alors Tokyo Keido, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, peut-être qu'un jour il faudrait que je le fasse, mais c'est un manga qu'il faudrait que je relise, car il est très particulier, il a un côté un petit peu barré, puisqu'on suit une poignée d'adolescents qui ont de graves problèmes psychologiques. On joue, en fait, entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et on joue avec le lecteur, c'est un petit peu au lecteur de décider est-ce que ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver, ou en fait c'est dans la tête du personnage, ce genre de choses. Alors j'avoue que L'Île au Chien, moi, je pense que je le relirai un jour, mais j'ai été vraiment déçu, parce que le manga est très, très, très court, où ça se lit extrêmement rapidement, et j'ai vraiment eu cette impression que ça se finissait en quête poisson. Je pense que ça fait partie de ces titres, il faudra que je le relise un jour. Sinon, Minietaro Mojizuki, il a fait également la dame de la chambre close, dont j'ai également parlé sur la chaîne, c'est un manga plus ancien, donc on n'a pas encore ce dessin très arrêté, très esthétique, très, très propre, très léché de ces titres plus récents. Il n'en reste pas moins que la dame de la chambre close est un one-shot très, très efficace, dans le genre horrifique, si c'est votre tasse de thé. C'est un auteur qui joue visuellement beaucoup, beaucoup sur le contraste entre le noir et le blanc, et du coup, ça donne un dessin qui est très, très contrasté, qui est très marquant visuellement. Un autre intérêt à lire du Mojizuki, c'est sa variété scénaristique et thématique. C'est un mangaka qui est capable de faire des mangas post-apocalytiques, il peut faire de l'horreur, il peut faire du social tranche de vie, il peut faire des choses un petit peu barrées. Une espèce de touche-à-tout, je trouve, il peut faire de l'adaptation de films. Pour moi, c'est vraiment une marque de fabrique d'un auteur, d'un mangaka auquel il faut s'intéresser, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui puisse, comme ça, aborder plein de thèmes, plein d'idées, plein de types de personnages, de scénarios différents, et ne pas être cantonné systématiquement au même type d'histoire, aux mêmes univers. Pardon, je souris, mais c'est parce qu'on a des spectateurs. Désolé pour cette interlude équestre. Eh bien, voilà, écoutez, je ne veux pas que cette vidéo... Là, il vient de vous dire de vous abonner et de vous laisser un commentaire. Je traduis, je pars un petit peu cheval. Alors, pardon, mais là, si vous n'entendez pas le abonnez-vous, abonnez-vous, bande de mécréants, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Eh bien, sur cette conclusion très bruyante, je ne vais pas trop m'attarder, parce que je ne veux pas que ce type de vidéo soit trop trop longue. Mais tout ça pour vous dire que Minetaro Motizuki, c'est vraiment un auteur, si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne vous êtes jamais lancé dedans, eh bien, je vous invite vraiment à le découvrir, voire à le redécouvrir. C'est un auteur qui a su vraiment évoluer, qui a su changer, qui a su développer sa personnalité visuelle de manière assez impressionnante. et je ne peux que vous recommander cet auteur. Et si je ne devais vous recommander qu'un seul titre, ça serait Chizakobe, sans hésiter. C'est un manga qui est à la fois simple dans son histoire, dans ce qu'il raconte, mais en même temps, qui est très... qui est à côté très touchant. Le dessin, bon là, c'est complètement personnel et subjectif, mais je le trouve sublime. Chizakobe, je pense que c'est un des plus beaux mangas que j'ai lu. Encore une fois, oui, c'est complètement subjectif, mais j'assume. Donc, si vous n'avez lu aucun manga de cet auteur, je vous conseille vraiment Chizakobe, et avant de vous lancer dans un achat potentiel, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne, la vieille vidéo, qui vous donnera, eh bien, j'espère, envie de le lire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi pour cette fois, et puis, j'espère que je vous aurai donné d'une certaine manière envie de découvrir cette auteur. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, potentiellement sous la pluie comme ici, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Orion Manga. Bye bye tout le monde !